Ibiza, le temple des DJ avec New York, c'est ici que les réputations se bâtissent à coups de mix. Le prof s'éclate sur scène, le voici en mode école à Nantes. Pas de trousse, pas de cahier, un PC et deux oreilles suffisent. On vient rajouter les éléments, la snare, le clap, peu importe. L'image classique du DJ, c'est celle-ci. Camus mixe déjà dans une discothèque à la baule le week-end. En semaine, il vient t'apprendre autre chose. Je n'avais jamais fait de communication, maintenant je sais gérer mes réseaux sociaux, je sais faire les flyers pour mes soirées ou gérer mon image. Et actuellement, on fait la création musicale, donc j'apprends à faire mes propres sons, à essayer de devenir un peu aussi musicien. Car un DJ, ce n'est plus seulement celui qui passe des disques, c'est aussi un créateur, un fabricant de sons. Il faut alors apprendre les gammes. Moi, je pars un peu de rien, je n'avais pas trop de base en solfège, etc. Donc c'est vrai qu'on apprend aussi en cours à maîtriser tout ça, donc c'est intéressant. C'est ce qu'on appelle la French Touch, ce mouvement des DJ stars, inventeurs de leur propre musique. C'est là que sont nés les Daft Punk, les Guetta, les Solveig, les Sinclar, etc. Et ça a commencé comme ça, la French Touch, c'est un engouement. Un engouement qui remplit l'école, chaque session affiche complet. Quand vous êtes en train de faire, les gens s'amuser, c'est ça qui me fait plaisir, c'est ça que j'ai envie de faire, surtout. Coût des études, 7000 euros pour l'année. C'est ça qui me fait plaisir.